Le ministère qatarie des affaires étrangères a déclaré que lundi, le Qatar et les Émirats arabes unis ont rouvert leurs ambassades respectives afin de rétablir leurs relations diplomatiques. Cette réouverture intervient dans un contexte régional propice à la réconciliation et environ deux ans après que les pays du Golfe et certains autres États arabes ont mis fin à un boycott de trois ans à l'encontre du Qatar. Selon Reuters, les ministres des affaires étrangères des deux pays se sont téléphonés au moment de la réouverture des deux ambassades. Malgré la fin du blocus il y a plusieurs années, le rétablissement complet des relations a été lent, Abu Dhabi et Doha se disputant l'influence régionale dans plusieurs autres pays de la région. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont coupé les liens avec le Qatar en 2017, accusés de soutenir le terrorisme, ce que Doha a toujours nié. Alors que des pays comme l'Arabie saoudite et l'Égypte ont renommé leurs ambassadeurs en 2021, le processus a été beaucoup plus lent pour les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ce dernier n'ayant pas encore rouvert son ambassade. Cette récente décision est arrivée à un moment où des efforts régionaux plus larges sont déployés pour mettre fin aux hostilités dans la région. Grâce à l'accord conclu sur l'égide de la Chine pour rétablir les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, dont certains espèrent qu'il ouvrira la voie à la fin de la guerre civile au Yémen, où les deux pays se sont retrouvés à soutenir des camps opposés. Merci. 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 Merci.